Le FC Barcelone serait sur le point d'enregistrer sa quatrième recrue de l'intersaison selon la presse portugaise, avec l'arrivée espérée de Joao Cancelo. De quoi ravir Xavi. Le FC Barcelone la mauvaise, dans le dossier Ousmane Dembélé. Ce mercredi, l'entraîneur Xavi faisait part de sa déception en révélant la décision de l'international français de rejoindre le PSG. Mais il va pouvoir retrouver le sourire. Car l'un des renforts souhaités est en passe de débarquer. En effet, le coach espagnol avait réclamé un latéral droit, alors que Koundé, Sergi Roberto ou Arojo venaient d'épanner à ce poste la saison passée. Le retour de près de Dest ne semble pas convaincre Xavi, qui attendait une recrue. Et elle devrait lui plaire. Selon les informations du journal portugais Record, le FC Barcelone est sur le point de conclure les négociations, avec Manchester City pour Joao Cancelo. L'international-Busitanien âgé de 29 ans devrait donc rallier la Catalogne prochainement, alors que l'horizon semblait boucher pour lui chez les citizens. Ces derniers l'avaient d'ailleurs prêté au Bayern Munich lors de la deuxième partie de saison dernière. Capable de jouer sur le flanc droit, comme sur le flanc gauche, il s'était imposé comme l'un des tout meilleurs latéraux d'Europe avec Manchester City, avant de voir son statut s'effriter peu à peu. Son départ en prêt au cœur de la saison passée avait surpris, marquant la rupture avec Peg Guardiola. Il n'y a visiblement pas de réconciliation en vue. Et c'est le Barça qui peut s'en frotter les mains. Le PSG va recruter l'attaquant portugais, puisqu'un accord a été trouvé avec Benfica selon nos informations. Le transfert va s'élever à 80 millions d'euros bonus compris pour l'international lusitanien âgé de 22 ans. Et ce n'est pas fini. Cela bouge dans tous les sens au Paris Saint-Germain. Depuis la fin de la semaine dernière, le club de la capitale a mis un coup d'accélérateur à son Mercato, histoire de donner à son secteur offensif meilleure allure, qu'il n'a actuellement, en tourné au Japon. Lui Enrique doit composer avec les absences et le manque de solutions, baladant les Asensio, Solaire, Garbi, Equitiquet, ou autres Lomina à tous les postes. Mais cela devrait être bientôt fini. Hier soir, nous vous confirmions l'avancée concrète sur le dossier Gonzalo Ramos, dossier mené par Luis Campos, avec l'agent Jorge Mendes, devenu incontournable ou presque au PSG. L'attaque en portugais de 22 ans va belle, et bien s'engager avec le club parisien selon nos informations, puisqu'un accord a été trouvé avec Benfica pour un transfert aux alentours de 80 millions d'euros, bonus compris. Il ne reste plus que des détails à régler. Gonzalo Ramos va s'engager jusqu'en 2028, avec le PSG, et devenir le fer de lance de l'attaque. Son nom ne faisait pourtant pas encore l'unanimité, il y a quelques jours, mais Luis Campos avait fait le nécessaire pour avancer vite. Comme souvent, le directeur sportif s'est l'un accord, avec les joueurs au préalable. Pour autant, le recrutement probable du buteur portugais ne ferme pas la porte à d'autres arrivées. Comme nous vous l'expliquions hier, le club parisien compte encore s'activer. Une nouvelle offre a été formulée à LOL pour Bradley Barcola, et les contacts avec Randall Kolomiani se sont de nouveau intensifiés. La volonté étant de recruter ces trois joueurs offensifs, en plus d'Ousmane Dembélé. Voilà qui constituerait, pour la première fois depuis bien longtemps, un secteur offensif sacrément copieux, bien loin de ce dont dispose lui Enrique pour sa pré-saison. Une deuxième défaite consécutive, face à la Juventus cette fois, met en état d'alerte la presse madrilène. Non, le Real Madrid ne peut pas se contenter d'un secteur offensif si pauvre, et a plus que jamais besoin de Kylian Mbappé. Deux victoires face au Milan et Manchester United ont masqué les carences. Mais la cinglante défaite lors du Clásico Amical, et le nouveau revers infligé par la Juventus Turin dans la nuit, défaite sur le score de 3 buts à 1, inquiète clairement la presse espagnole ce jeudi matin. Le Real Madrid, malgré la présence de sa recrue Farjú de Bélingame, et un duo offensif composé de Vinicius et Joselú, n'a pas convaincu, loin de là. Le nouveau but de Vinicius ne suffira pas à rassurer sur l'impact offensif du Real version 2023-2024. Le Brésilien semble être le seul capable d'amener du danger, et après son remplacement, il ne s'est plus rien passé. Vous l'aurez compris, du côté des suiveurs madrilènes, on se demande à nouveau, si ce n'est pas une énorme bêtise, que de ne pas profiter de l'opportunité qu'il y a Mbappé. Il ne s'en cache pas, et parle de l'attaque en français, dans le résumé de la rencontre. Mbappé peut réparer une partie de la faute. Le reste appartient à Ancelotti, écrit par exemple à Mais marqué à titre carrément, la juve confirme le diagnostic, Mbappé est une nécessité. Le journal poursuit, Madrid aurait tort de tout confier à Vinicius, avec le meilleur footballeur de la planète à sa portée. Parce que Joselú est toujours une solution d'urgence et Rodrigo ne ressemble toujours pas à un footballeur à 30 buts. Donc tous les chemins mènent à Mbappé si Madrid veut se battre pour toutes les compétitions. Les déboires du Real Madrid pour la fin de sa tournée américaine sont visiblement une bonne nouvelle pour le PSG, qui avait peur que la Casablanca ne vienne se manifester qu'à la toute fin du mercato. Après avoir été dominé par le Barça sur la scène nationale, et par Manchester City sur la scène européenne, le Real peut-il se permettre de vivre une saison sans relief en attendant l'arrivée de Mbappé libre ? « Mbappé est plus qu'un caprice, c'est une nécessité », écrit Marca. Voilà qui devrait faire bouger les lignes. Merci. 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 Merci.